Bonjour tout le monde! Il me semble que la réponse n'était pas forte. Bonjour! Ah ok, j'ai sûr que vous êtes réveillés. On est-tu heureux de pouvoir ouvrir la Bible ensemble, justement? Gilles l'a bien dit, c'est un trésor. Puis on ne finit pas d'y trouver des pépites d'or. Je vous invite à tourner dans 1 Samuel ce matin. On commence là, en tout cas, 1 Samuel chapitre 13. Chaleureuse, bienvenue à ceux qui nous visitent la première fois, puis la deuxième, la troisième, la quatrième. Le message de ce matin, c'est un petit peu dans l'esprit de la série qu'on fait à travers les cultes d'adoration que je dirige normalement, Christ dans l'Ancien Testament. Mais là, on va vraiment se plonger dans probablement le type de Christ le plus flagrant, le plus évident dans tout l'Ancien Testament. Y a-t-il quelqu'un qui veut se risquer? Qui, dans l'Ancien Testament, est le principal type de Jésus-Christ? Il y en a beaucoup, là. David, oui. Il y en a un qui ressort du lot. David. Un des titres messianiques principaux, c'est le fils de David. Tout le monde sait que le fils de David, c'est le Messie. C'est le Christ. Un autre titre, bien, le mot Christ veut dire celui qui est loin pour régner. Loin de l'éternel pour régner. Alors, ce matin, on va faire un survol de l'histoire de David et principalement la période avant qu'il prenne possession de son règne. Donc, vous savez qu'il y a eu une longue période de temps entre le moment où il a été loin comme roi d'Israël et le moment qu'il a pris possession de son règne. Et on va voir qu'il y a toute une application spirituelle à faire avec ça. Et donc, la première partie du message, c'est un survol de la vie de David, l'application spirituelle. Et la deuxième partie du message, on va se concentrer sur les hommes qui se sont joints à David pendant cette période-là où il était rejeté et même errant. Et on va voir qu'il y a toute une belle application spirituelle à faire avec ça. Alors, avant de se lancer, on va prier. Merci, Seigneur, pour ta parole qu'on peut ouvrir ensemble ce matin, méditer. Merci pour ces trésors cachés, Seigneur. Je prie d'ouvrir nos yeux ce matin, qu'on puisse contempler les merveilles de ta parole et que ta parole puisse nous toucher, nous éclairer et nous motiver, Seigneur, ce matin à s'attacher au roi rejeté, à le suivre, Seigneur, sachant qu'un jour, on va partager son règne. Bénis ta parole dans nos cœurs, qu'on puisse entendre ta voix ce matin. C'est dans le beau nom de Jésus qu'on prie. Amen. Donc, vous êtes là dans 1 Samuel, chapitre 13. Ça va aller assez vite, ça fait que vous ne pouvez pas vous endormir le matin. Premièrement, on voit que Saül, le roi, selon l'homme, le roi charnel, a été rejeté par Dieu. 1 Samuel 13, versets 13 et 14. Samuel dit à Saül, qui est le premier roi d'Israël, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Donc, très clair, Dieu dit à Saül, « Dieu t'a rejeté, et Dieu a déjà choisi son roi, un homme selon son cœur, qui va faire sa volonté. » On apprend un peu plus loin que c'est David, cet homme-là que Dieu a choisi. 1 Samuel 16, verset 1. Chapitre 16, verset 1. « L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » J'ai vu... Je vais partir un timer parce que je perds la notion du temps. « J'ai vu parmi les fils d'Isaïe celui que je désire pour roi. » On saute au verset 10. « Isaïe fit passer Shammah, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer sept de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a plus choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils? » Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il ne fait pas être les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne... » Hein? Nous... Aïe, il y a un problème dans ma Bible ici. Ah, le pays a disparu. Nous ne nous placerons pas avant... Le pays a disparu. Nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Verset 12. « Isaïe l'envoyait chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. » L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, ouin-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. » Donc, Samuel, encore un adolescent, un jeune homme, excusez, David, est ouin, officiellement, comme roi d'Israël. Dans le chapitre 17, on ne lira pas, mais c'est une des histoires les plus connues de la Bible. David remporte une victoire écrasante contre Goliath, le géant invincible. Il y a vraiment une application spirituelle derrière ça. On va y revenir. David va démontrer clairement que Dieu est avec lui. Chapitre 18, verset 12 à 16. Chapitre 18, verset 12. « Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et l'établit chef de mille hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Deux fois, ça nous dit que Dieu était avec David. C'était évident. Dieu bénissait David dans toutes ses entreprises. On voit par la suite que Saül tente de faire mourir David. Mais David réussit à s'enfuir. En chapitre 19, verset 10 à 12. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit, « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre. Ça fait penser à une autre histoire. « Et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. » Donc, Saül tente de faire mourir David. Et là, c'est le début d'une longue période où David va devoir fuir pour sa vie. Ça va durer environ 12 ans. C'est très long. Du chapitre 19 jusqu'au chapitre 31, jusqu'à la mort du roi Saül, David va fuir, va être errant pour sauver sa vie. Je lis un petit commentaire de cette période-là. « Ce n'est pas la vie d'un roi que nous voyons dans ces chapitres. David était le roi loin de Dieu pour régner. Mais pendant à peu près 12 ans, qu'est-ce qu'on voit? » C'est la vie d'un homme traqué, poursuivi, trahi, se cachant dans les cavernes, dans les forêts, en danger dans les villes, se réfugiant dans les lieux forts, errant sur les montagnes, habitant les déserts, n'ayant pas un lieu où reposer sa tête. Voilà la vie du roi loin de Dieu pendant une douzaine d'années. Mais un des points que je veux mettre en face ce matin, qu'on ne parle pas souvent, c'est que pendant cette période-là, il y a des centaines d'hommes qui se sont joints à David. Tournez, s'il vous plaît, au chapitre 22, 1 Samuel 22, versets 1 et 2. « David parti de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent, et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ quatre cents hommes. » Quatre cents hommes, on voit, c'était la crème de la société, n'est-ce pas? Les plus riches, les plus nobles, les plus influents. Généralement, des hommes hommes qui avaient de la misère, toutes sortes de problèmes. Un peu plus tard, on voit que la troupe augmente, elle passe à six cents hommes. En résumé, c'était qui? C'était des endettés, des exilés, des affligés. Beaucoup d'entre eux étaient des hommes sans caractère, sans honneur et sans espoir. Cependant, David n'a pas regardé à leur bassesse. Il les a guidés. Il les a freinés quand c'était nécessaire. Et il les a élevés à une relation extraordinaire avec lui et avec Dieu. « Par leur contact avec David, ces hommes affligés sont devenus sages. Les mécontents et contestateurs sont devenus des personnes loyales et courageuses. De cette compagnie sont sortis des hommes remarquables pendant le règne de David. » Ce qu'on voit, c'est tellement beau, c'est des hommes de rien, des hommes de bas niveau, on peut dire, qui se joignent au roi rejeté, mais qui passent par un processus de transformation et qui deviennent des hommes extraordinaires à son contact. « La petite bande de David à cette époque-là représentait le futur de la nation et la bénédiction de Dieu était sur eux. » Après la mort de Saül, enfin, David et Ouin, roi sur Judas, premièrement à Hébron. Tournez, s'il vous plaît, dans 2 Samuel, chapitre 2. 2 Samuel, chapitre 2, versets 1 à 4. « Après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Montere-je dans une des villes de Juda? » Le contexte, c'est après la mort de Saül. L'Éternel lui répondit, « Monte. » David dit, « Où montere-je? » Et l'Éternel répondit, « À Hébron. » David y monta avec ses deux femmes, Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui. Ça, c'est une phrase importante. Les 600 hommes avec leur famille. David fit monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, sa famille, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron, aux côtés du roi. Les hommes de Juda vinrent, et là, éloignirent David pour roi sur la maison de Juda. Sept ans et demi plus tard, en fait, je vais lire le verset 11, ça donne la durée. Verset 11. « Le temps pendant lequel David régna à Hébron, sur la maison de Juda, fut de sept ans et six mois. » Donc, sept ans et demi plus tard, David va être loin sur toute Israël au complet. On voit ça au chapitre 5. 2 Samuel, chapitre 5, versets 1 à 3. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dire « Voici, nous sommes tes eaux et ta chair, autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi. C'est toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit « Tu pèteras mon peuple d'Israël, tu seras le chef d'Israël. » Ça a pris du temps avant qu'ils le reconnaissent, mais ils l'ont reconnu. « Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel, et ils oignirent David pour roi sur Israël, sur toute Israël à ce moment-là. » Celui que Dieu avait oint dans sa jeunesse, là on est rendu à presque vingt ans plus tôt, finit enfin par régner sur toute Israël comme Dieu l'avait annoncé. Toute cette histoire-là, comme la plupart des grandes histoires de l'Ancien Testament, ce sont des images, des choses à venir. Ça annonçait Jésus-Christ. On va faire un survol maintenant de... C'est quoi l'application spirituelle de toute cette histoire-là? Premièrement, Saül, il faut savoir que Saül, c'est le type de l'homme naturel ou l'homme charnel. Et particulièrement l'homme charnel en autorité. Comme Saül, l'homme naturel en autorité a pour habitude d'agir en insensé et de ne pas observer la parole de l'Éternel. Regardez autour de vous, par à peu près toutes les autorités, que ce soit civiles ou religieuses, les hommes n'observent pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas approuver l'homme charnel. Parce que l'homme charnel est rebelle par nature. On lit dans Romains 8 que la chair ne se soumet pas... La chair, c'est la nature naturelle de l'homme, ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et elle ne le peut même pas. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alors, Saül est une belle illustration de ça. Ceux qui gouvernent aussi selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Comme il n'y avait rien de bon à faire avec Saül, il n'y a rien de bon à faire avec l'homme naturel. Dieu l'a rejeté. Mais Dieu a déjà ouin celui qu'il veut comme roi. C'est la définition du Christ, le Messie, celui que Dieu a ouin, Dieu a choisi pour régner sur ce monde. Bien sûr, David est un type de Jésus-Christ. Et ça, on ne peut pas lire l'Ancien Testament sans être conscient de ça. Christ est l'homme obéissant par excellence. Tout le contraire de Saül, entièrement soumis à la volonté de Dieu. Christ est l'homme selon le cœur de Dieu, celui que Dieu désire pour roi sur cette humanité. Jésus est loin de l'éternel, celui que Dieu a choisi pour être le chef de son peuple, Israël, et le chef de toute l'humanité. Il y en a un beau psaume qui parle de ça, psaume 2, je vais vous le lire, c'est 6 à 8. Dieu dit « C'est moi qui ai ouin, mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. » Sion, c'est un autre mot pour Jérusalem, la ville du roi. « Je publierai le décret, l'éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Donc, comme David, Jésus-Christ est celui que Dieu a ouin pour régner, il est destiné à régner de Jérusalem, sur Israël premièrement, et sur toutes les nations. C'est ce que la Bible enseigne d'un couvert à l'autre. Maintenant, les expériences de David annonçaient celles de Jésus-Christ. Comme David, Jésus fut ouin du Saint-Esprit au tout début de son ministère public. On a vu, quand David a été ouin, il a été rempli du Saint-Esprit. Jésus, on l'a vu, je pense que c'est la semaine passée ou l'autre d'avant, avec M. Roy, à son baptême, lorsqu'il s'est présenté devant le peuple. Il a été ouin du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit à ce moment-là. Comme David, Jésus démontra clairement, par ses actions, que Dieu était avec lui. Vous vous rappelez l'histoire de David, tout le monde disait « Dieu est avec lui ». Ben, Nicodème, c'est exactement ça qu'il a dit à Jésus, quand il est allé le visiter de nuit, dans Jean 3, verset 2. Il a dit « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, ou un enseignant venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui ». C'était évident pour Nicodème que Dieu est avec lui, puis pour la majorité du peuple. « Comme David, Jésus fut persécuté par les autorités civiles et religieuses de son temps ». Ça, c'est tellement évident quand on lit les évangiles. Il n'a pas été bien reçu. Il a été persécuté par les autorités civiles et religieuses de son temps. Images de Saül qui persécute David. Et comme Saül était rempli de jalousie, on lit dans l'histoire de David que c'est par jalousie que Saül persécutait David. C'est par jalousie que les chefs religieux d'Israël ont persécuté Jésus. Il était trop populaire. Tout le monde reconnaissait que Dieu était avec lui. Contrairement à David, qui a sauvé sa vie, Jésus, lui, a été mis à mort. Mais c'était sa mission. C'est la bonne nouvelle de l'évangile. Jésus fut mis à mort, mais il est ressuscité le troisième jour. Donc, d'une certaine façon, il continue à vivre, bien sûr. Et c'est justement là la fameuse histoire de David et Goliath. Que représente cette histoire-là? Ça représente la grande victoire de Jésus sur Satan. C'est par sa mort et sa résurrection que Christ a obtenu une victoire écrasante et définitive sur Satan. Comme Saül et son armée étaient terrifiés devant Goliath et ne pouvaient absolument rien contre lui, Jésus, excusez, j'ai sauté une ligne. Comme Saül et son armée étaient terrifiés devant Goliath et ne pouvaient rien contre lui, l'homme naturel est terrifié devant Satan et ne peut absolument rien contre lui. Mais comme David, malgré son apparente faiblesse, c'était un jeune homme, il n'était même pas capable de mettre l'armure de Saül, il n'était pas capable de marcher avec. David, malgré son apparente faiblesse, remporta la victoire contre Goliath. Jésus, malgré son apparente faiblesse, écrasa pour toujours la puissance de Satan par sa mort et sa résurrection. C'est ce que nous enseigne Hébreu 2, 14. « Par la mort, il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Donc, c'est clair, dans la lettre aux Hébreux, c'est Jésus par sa mort qui a écrasé le géant, le diable lui-même. « La longue fuite de David est une image de la longue absence du Seigneur Jésus dans l'attente qu'il prenne possession de son règne. Étant rejeté par les chefs de son peuple, David est resté à l'écart pendant près de douze ans. Il ne revint sur la scène publique qu'après la mort de Saül, on se rappelle de l'histoire. Mais de la même manière, étant rejeté, Jésus-Christ se tient à l'écart depuis près de deux mille ans. Dans Matthieu 23, verset 39, Jésus a dit, « Vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». » Christ ne reviendra pas sur la scène publique, aux yeux de tous, avant la repentance nationale d'Israël, avant qu'Israël dise « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », avant qu'il reconnaisse celui qu'ils ont percé. Et il ne reviendra pas non plus avant le jugement de l'humanité rebelle. C'est ce qui est annoncé dans le psaume 110. Dieu dit à son Messie, « Assieds-toi à ma droite. » Jusqu'à quand? « Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Donc, encore là, les ennemis de Christ doivent être jugés, neutralisés, avant qu'ils puissent prendre possession de son règne. Et la partie que je veux mettre l'emphase ce matin, qu'on parle beaucoup moins souvent, c'est que pendant cette période-là où Christ est rejeté et qu'il n'a pas encore pris possession de son règne, que Christ est à l'écart, assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, bien, il y a des millions d'hommes qui se joignent à lui. Il y a des millions et des millions d'hommes et de femmes qui se joignent à lui par la foi. Et ça, c'est merveilleux. Ces millions d'hommes et de femmes ont reconnu en Jésus, loin de l'éternel, même si c'est loin d'être évident à nos yeux, si on regarde les événements dans ce monde. Ils ont cru que Jésus allait vraiment régner un jour. Ils ont tout quitté pour aller vivre à ses côtés. Ils prient sur une base régulière que ton règne vienne. Voyant que Dieu avait rejeté l'homme naturel, ils se sont dit l'un à l'autre, sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, en portant la honte qui vient avec. Ça, c'est Hébreu 13, 13. Même si la vie est moins confortable auprès de Jésus, ils sont profondément heureux d'être associés à celui que Dieu a choisi comme Seigneur et Roi. Je vous pose la question, faites-vous partie de ces gens-là qui ont décidé de sortir du monde pour se joindre à Jésus-Christ, le Roi rejeté. C'est une décision que chacun est appelé à prendre dans sa vie. Soit on reste tranquillement confortable sous le règne de Saül, qu'on accepte le règne de l'homme naturel que Dieu a rejeté, ou soit on reconnaît en Jésus le vrai Roi loin de Dieu et qu'on se joint à lui dès maintenant, même dans la période où il est rejeté et méprisé. Et si vous faites partie de ces gens, en êtes-vous heureux? Êtes-vous fiers de faire partie des hommes qui se sont joints au Roi rejeté? Parmi eux, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. C'est ce qu'on lit dans 1 Corinthien, chapitre 1. La plupart sont des hommes, des faibles, des affligés, des méprisés même. Mais auprès de Jésus, ils ont retrouvé l'espérance. Il a réchauffé leur cœur en disant, comme c'est écrit dans Matthieu 5, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » « Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. » C'est de vraies promesses, ça. Littérales. Jésus dit, « Le royaume est à vous. Vous qui vous joignez à moi, les humbles, les affligés, vous qui vous joignez à moi par la foi, vous allez hériter la terre. Le royaume va être pour vous. » Ces millions d'hommes et de femmes ont répondu à l'invitation de Jésus, qui leur disait, comme c'est écrit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mon joug est doux, mon fardeau léger. » Jésus-Christ est donc devenu le chef, le seigneur de centaines de millions d'hommes et de femmes dans ce monde qui l'ont reconnu comme loin de l'éternel. Et leur cœur, leur vie a été complètement transformée depuis ce jour. Faites-vous partie de ce groupe-là? Christ les a guidés, les a freinés quand c'était nécessaire et les a élevés à une relation extraordinaire avec lui et avec Dieu. Par leur contact avec Jésus-Christ, ces hommes et ces femmes affligés sont devenus sages. Les mécontents et contestateurs sont devenus des personnes loyales et courageuses. De cette compagnie sont sortis des hommes et des femmes remarquables. Comme les hommes qui s'étaient joints à David ont été transformés par leur contact avec David, David les a élevés. Combien plus ceux qui suivent Jésus-Christ sont transformés? Vous le savez, la plupart d'entre vous, vous l'avez expérimenté. Ils ne nous laissent pas comme on est. Ils nous accueillent comme on est, tout croche, avec tous nos péchés, nos défauts et nos faiblesses. Mais ils nous transforment de l'intérieur et ils font de nous de bons soldats. Oui, la petite bande des chrétiens représente le futur de l'humanité et la bénédiction de Dieu est sur eux. Et un jour, ça va devenir visible aux yeux de tous. Je vous repose la question. Êtes-vous certain de faire partie de cette petite bande-là qui s'est joint au vrai roi, celui que Dieu a choisi pour régner sur cette terre un jour? Et si oui, en êtes-vous fiers? On devrait être fiers de faire partie de la bande de Jésus-Christ, de sa troupe qui l'a accueillie. Jésus a dit dans Luc 12, 32, « Ne crains point, petits troupeaux, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Notre Père nous a préparé un royaume extraordinaire. C'est toute une espérance. Lorsque l'humanité aura été jugée, Christ reviendra pour prendre possession de son royaume. On n'est pas encore rendu dans l'histoire au règne de David. Le règne de David, dans l'Ancien Testament, nous annonce le royaume messianique, qui est encore futur. Mais aussi vrai que ça a pris du temps, mais David a fini par régner, prendre possession de son royaume, eh bien, il est absolument certain que Jésus va prendre possession de son royaume bientôt. En ce jour-là, le reste d'Israël reconnaîtra enfin celui que Dieu avait choisi pour leur roi. Ils diront enfin, « Béni-sois celui qui vient au nom du Seigneur. » Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Ils vont s'humilier, pleurer amèrement sur lui. Ils vont recevoir la grâce de Dieu. Ils vont recevoir l'Esprit de Dieu. Ça va être un moment extraordinaire. La gloire du règne de David n'est qu'une faible image de la gloire du règne de Jésus-Christ qui approche. Amen. Dès sa naissance, à sa première venue, l'ange a dit à Marie, dans Luc 1, 32, « Il sera grand, ce bébé-là, qui est né de Marie de façon miraculeuse. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement. Son règne n'aura point de fin. » Ce même Jésus, né à Bethléem, va régner éternellement sur le trône de David. Dans Daniel 7, verset 13, on lit, « On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. » C'est une question de temps, frères et sœurs. Jésus va prendre possession de son règne. C'est pour ça qu'on prie que ton règne vienne. Et comme David avait fait monter des gens, les gens qui étaient auprès de lui, les 600 hommes et leur famille, il les avait fait habiter auprès de lui à Hébron et leur avait donné des postes de responsabilité dans son royaume. De la même manière, tous ceux qui se sont associés à Jésus-Christ en tant que roi rejeté et méprisé seront également à ses côtés au jour glorieux où il va prendre possession de son règne. Et il va nous distribuer des responsabilités, des tâches et des privilèges, des honneurs auprès de lui. La Bible, le Nouveau Testament dit, « Nous règnerons avec lui. » Wow! Je ne sais pas vous autres, mais moi, je trouve ça excitant et motivant. D'abord, on va régner sur cette terre pendant mille ans. Belle image d'Hébron, une phase transitoire. Et après ça, Nouveau-Cieux, Nouvelle-Terre. La Bible annonce qu'on va régner au siècle des siècles, dans la Nouvelle-Jérusalem. Donc, le règne ultime de Christ, le règne éternel de Christ, c'est sur une nouvelle terre, dans une nouvelle création. Tous ceux qui auront partagé l'opprobre de Christ ou sa honte, son rejet, son mépris. Tous ceux-là vont partager aussi sa gloire et son règne. Et je crois que ça va être proportionnel. Et c'est ça la grande exhortation derrière le message ce matin. Plus on accepte d'être proche de lui pendant qu'il est rejeté, méprisé, plus on va être proche de lui lorsqu'il va régner. Plus on partage son rejet, ses souffrances, plus on va partager sa joie, sa gloire, son règne. Ça devrait nous motiver, ça, à nous coller sur notre maître, Seigneur. Peu importe ce qu'il en coûte, n'est-ce pas? Et ça, c'est pas moi qui l'invente, là. Romain 8, 17. Nous sommes co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Pour être glorifié avec lui, il faut souffrir avec lui. Et je crois que ça va être proportionnel. 2 Timothée 2, 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Il faut persévérer, il faut rester auprès du David dans la caverne, puis dans le désert. On va régner à Hébron, là. Je ne les lirai pas, là. Mais dans l'Apocalypse 20, la Bible dit qu'on va régner pendant mille ans sur cette terre. C'est le royaume messianique. Et dans l'Apocalypse 22, ça dit qu'on va régner éternellement de la Jérusalem céleste sur la nouvelle création. Quelle consolation pour ceux qui s'associent à Christ présentement dans sa période de rejet et de mépris, qui s'associent au roi rejeté. Quelle motivation à s'identifier encore plus intimement à lui et à partager encore plus son opprobre, sa honte, son rejet. Ça m'a fait penser à un cantique qu'on chante, le numéro 8. Qu'ils prennent tout, chrétiens, notre vie et nos biens. Laissons-les faire. Ils n'y gagneront guère. Le royaume nous appartient. C'est de même qu'on devrait penser, frères et sœurs, même si on est persécutés comme c'est le cas de millions de nos frères et sœurs dans le monde. Le royaume nous appartient. C'est quoi souffrir pendant 60-70 ans, puis après ça, jouir du royaume de Dieu aux côtés de notre roi pour toujours? Ce n'est pas grand-chose. Maintenant, on est rendu à la deuxième partie du message. J'aimerais qu'on se concentre sur ces hommes-là. On va zoomer un peu. Qui étaient ces hommes-là qui se sont joints à David dans sa période de rejet et de fuite? Tournez, s'il vous plaît, pour ça dans 1 Chronique, chapitre 12. Donc, il y a 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques. 1 Chronique, chapitre 12. On va passer le reste du message dans ce passage-là. Vous avez compris que les hommes qui se sont joints à David, les 600 hommes et leur famille, représentent les chrétiens. J'espère que vous avez compris. Ça représente nous autres. Alors, on a certainement attiré des leçons de leur exemple. Et dans 1 Chronique 12, on a une description de ceux qui se sont joints à David dans cette période-là. On voit 4 groupes d'hommes qui se sont joints à David successivement. Le premier, ce sont des fils de Benjamin. On va lire les versets 1 et 2. Donc, 1 Chronique, chapitre 12, versets 1 et 2. «Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tiklag, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. Il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'étaient des archers lançant des pierres de la main droite et de la main gauche et tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. et là, leurs noms, les noms des principaux d'entre eux nous sont donnés dans les versets 3 à 7. Quel honneur que leur nom a été immortalisé dans la parole de Dieu. Dieu les honore parce qu'ils ont fait le bon choix. Ils se sont identifiés au roi que Dieu avait choisi. On voit qu'ils se rendirent auprès de David à Tiklag. Tiklag, c'est un village de la campagne des Philistins. Donc, c'est un village qui est en dehors d'Israël, en dehors du domaine de Saül. On pourrait dire un village en marge de la société. Et ils l'ont fait quand? Lorsque David était encore éloigné de la présence de Saül. Lorsque David était encore rejeté et persécuté. Lorsqu'il était encore pauvre, errant et méprisé. C'est à ce moment-là qu'ils se sont joints à David. Ils sont sortis d'Israël pour aller se joindre à David. Il fallait une vraie confiance en Dieu pour faire ça. Pour venir vers un homme rejeté dont la tête était mise à prix. La foi seule pouvait discerner en lui le roi d'Israël. Et ça, c'est une phrase clé. La foi seule pouvait discerner en David à cette époque-là, dans ces circonstances-là, qu'il était le roi voulu de Dieu. De plus, ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. Ils étaient du nombre des frères de celui qui régnait, qui était, qui avait l'argent, la puissance, l'influence. l'homme honoré. Mais ils ont choisi de quitter Saül pour se joindre à David. Ils auraient pu trouver bien des raisons pour ne pas prendre position. Bien que Dieu ait montré clairement sa volonté de mettre David sur le trône, mais leur cœur s'attacha au roi désigné par Dieu et méprisé. Ils ont compris que Saül était devenu un oppresseur, définitivement privé de l'approbation de Dieu et que David, malgré les apparences, était l'espoir du peuple d'Israël. Quelle belle image! J'aimerais nous poser une série de questions, nous tous qui sommes ici ce matin. Avons-nous pris cette décision de nous associer publiquement au roi rejeté et méprisé? Bien sûr, je parle de Jésus. Sommes-nous prêts à vivre en marge de la société pour porter son opprobre? Sommes-nous prêts à marcher avec Christ alors qu'il est encore haï et méprisé? Sommes-nous prêts à abandonner le confort et l'honneur de l'homme rebelle, bien que nous sommes du nombre de ses frères? Sommes-nous prêts à prendre fermement position pour Jésus-Christ devant ce monde qui l'a rejeté? C'est des questions fondamentales que devrait se poser tout chrétien, tout disciple de Jésus parce que c'est ça la définition d'un vrai disciple. C'est quelqu'un qui est prêt à payer le prix pour suivre celui que Dieu a oint comme roi, le roi de Dieu. Jésus a été clair, je vais vous lire Matthieu 10, 32, il a dit « Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » C'est très tranchant. Jésus veut qu'on prenne position, il veut qu'on s'affiche, il veut qu'on sorte du camp pour aller vers lui rejoindre la petite bande des chrétiens. Il ne veut pas de disciples en secret. Il a même dit dans Matthieu 10, 37 « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Pensez aux frères de la famille de Saül. Ils ont quitté leur famille de sang pour aller rejoindre David. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. L'histoire de David, c'est une belle illustration de ça. Ça coûtait cher de se joindre à David dans les circonstances à ce moment-là. Et encore aujourd'hui, ça coûte très cher à la majorité des chrétiens dans ce monde. Nous, on fait partie d'une petite exception où présentement, ça ne coûte pas trop cher. Mais c'est une question de temps, frères et sœurs. Ça va coûter de plus en plus cher. Je sais que je le répète souvent, mais je veux qu'on se prépare mentalement à payer plus cher pour suivre Jésus. C'est sûr que ça va arriver. si on retourne dans 1 Chronique 12, à la fin du verset 1, ça dit, « Il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtaient leur secours pendant la guerre. C'étaient des archers lançant des pierres de la main droite et de la main gauche et tirant des flèches avec leur arc. » On voit que ces hommes-là de Benjamin qui s'étaient joints à David ne se sont pas contentés de juste s'associer à lui. Ils ont combattu à ses côtés et lui prêtaient secours pendant la guerre. Ils mirent leurs dons et leurs capacités à son service. Dans leur cas, c'était lancer des pierres puis tirer des flèches. Mais il faut se poser la question, « Quels sont vos dons et vos capacités? Les avez-vous placés au service de votre chef, au service de votre Seigneur Christ désire que vous combattiez à ses côtés. Il ne veut pas juste qu'on s'identifie, il veut qu'on se batte à ses côtés. On fait partie de sa troupe. Nous sommes au beau milieu d'une guerre spirituelle. Il ne faut pas l'oublier. C'est clair, dans Ephésiens 6.12, Paul écrit, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc ce n'est pas une guerre visible et physique. mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. On a à lutter, mais c'est une guerre spirituelle. Ça se passe dans l'invisible. Avez-vous l'impression d'être en train de combattre dans l'armée de Jésus-Christ, dans cette grande guerre spirituelle qui a cours pour les âmes? 2 Timothée 2.3 « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. On est des soldats de Jésus-Christ si on s'est joint à sa troupe et on est appelé à souffrir pour lui. Si on veut vraiment lui plaire, on va être prêt à payer le prix. Deuxième groupe des hommes qui se sont joints à David dans sa période de rejet, c'est les fils de Gad, verset 8. Donc, 1 Chronique 12, verset 8. « Parmi les gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert, des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions et aussi pronds que des gazelles sur les montagnes. » Et là, les noms de ces vaillants hommes nous sont donnés dans les versets 9 à 13. Encore là, Dieu a immortalisé les noms de ces hommes-là. On voit que Dieu veut les honorer parce qu'ils ont fait le bon choix. Et Dieu va honorer tous les chrétiens aussi qui sont prêts à payer le prix pour suivre Jésus. On va lire maintenant 14 et 15, versets 14 et 15. « C'étaient des fils de Gad, chef de l'armée. Un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à cent hommes et le plus grand à mille. Voilà tous ceux qui passèrent le Jourdain au premier mois lorsqu'ils débordaient sur toutes ses rives et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées à l'Orient et à l'Occident. » « Ses fils de Gad partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert. » On n'est pas sûr à 100 % de quelle forteresse il parle. Il y a deux options. C'est soit la forteresse qui est la caverne d'Adulam dans le désert de Juda ou soit une autre forteresse dans le désert de Moab. Mais une chose est sûre, ce n'était pas un palais. Quand on dit la forteresse, ce n'était pas un palais, c'était une caverne. C'était une caverne dans un rocher. C'est ça l'idée de la forteresse. « Qui avait-il là pour attirer ses fils de Gad? » Imaginez, vous avez une maison confortable, un troupeau, un champ. Ils quittent tout ça pour aller rejoindre David dans le désert dans une caverne. Il n'y avait rien pour attirer ses fils de Gad à part David lui-même. Quelle belle image! Il ne devrait avoir rien pour attirer un disciple de Jésus à la vie chrétienne à part Jésus lui-même. C'est pour ça que l'évangile de la prospérité, ça ne fait pas de sens. Si on applique ça à notre histoire, c'est comme si « Hey, venez rejoindre David, vous allez vivre dans un palais, vous allez être riche et prospère. » non, ça c'est l'évangile de la prospérité, mais le vrai évangile, c'est aller dans le désert, dans la caverne, c'est là qui est David. Puis vous allez partager son opprobre, sa honte, son rejet, son mépris. C'est ça, le vrai évangile. Mais, ça valait la peine de tout quitter pour aller rejoindre David. Combien plus, frères et sœurs, ça vaut la peine de tout quitter pour aller rejoindre Jésus-Christ, là où il est? De plus, ses fils de Gade vivaient à l'est du Jourdain qui constituait un obstacle majeur à ce temps-là de l'année. On a lu qu'au premier mois, le Jourdain débordait de toutes ses rives. Mais cet obstacle ne les a pas fait reculer. Ils ont décidé de se joindre à David, quoi qu'ils puissent, en coûter. Et en faisant cette décision-là, ils se sont placés sous la bénédiction de Dieu. Dieu en a pris soin. La grâce de Dieu était sur eux. Frères et sœurs, rappelons-nous que le Seigneur Jésus ne nous a jamais offert une vie facile et confortable. Jamais. Suivre Jésus-Christ dans ce monde peut être comparé à accepter de vivre dans des cavernes et des déserts. Un jour, vous le savez, il y a un scribe qui est allé vers Jésus dans Matthieu 8, 19. Il a dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme parle de lui-même n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Tu veux me suivre? Attache ta tuque avec de la broche. » Il aurait pu dire, version québécoise, « Ce ne sera pas facile de me suivre. » La vie des hommes de foi n'a pas toujours été aussi facile que la nôtre aujourd'hui. Je répète, on fait partie d'une exception dans l'histoire. On a un résumé dans Hébreu 11, puis c'est quelque chose. Hébreu 11, 36. D'autres subirent la moquerie et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes. Ça fait penser aux hommes de David. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Ça, ça fait penser aux catacombes. Qui avait-il pour attirer ces hommes et ces femmes de foi depuis 2000 ans d'accepter une vie comme ça? Absolument rien à part le grand David, Jésus-Christ. Loin de l'éternel, le roi choisi de Dieu pour régner sur cette terre un jour. Mais Jésus-Christ en valait la peine. Christ était suffisant pour eux. Ils avaient tout pleinement en lui. Et leur motto, c'était celui de Paul. Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Il y a un chant en anglais que j'aime beaucoup, c'est « Give me Jesus ». Je ne pense pas que ça a été traduit. en gros, le chant, il dit « Prends tout ce que tu veux, prends le monde au complet, donne-moi seulement Jésus et je vais être plus riche que toi. » Est-ce que c'est notre attitude? Est-ce qu'on est prêt à renoncer à tout pour être dans la bande du roi? Pour être du côté de Jésus-Christ? C'est la bonne décision. Si vous n'en êtes pas convaincu, lisez le Nouveau Testament jusqu'à temps que vous soyez convaincu. Une question qu'il faut se poser, quel est votre Jourdain qui déborde sur ses rives? Quel est l'obstacle qui vous empêche d'aller vivre plus près de Jésus et de partager ses souffrances? C'est une bonne question à réfléchir. On lit dans Philippiens 1,29 « Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Avez-vous décidé de suivre Christ quoi qu'il puisse vous en coûter? » Mais je vous préviens, en prenant cette décision-là, vous allez vous placer encore plus sous la bénédiction de Dieu. Comme ces hommes-là qui se sont joints à David étaient sous la bénédiction de Dieu, les chrétiens qui s'attachent à suivre leur Seigneur sont sous la bénédiction de Dieu et sa grâce nous suffit. Le portrait que nous brosse la Bible de ces hommes de Gade est vraiment impressionnant. Si on retourne au verset 8, ils sont appelés des hommes vaillants, des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions aussi pronds que des gazelles. verset 14, on lit un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes et le plus grand à 1 000. Wow! On voit que Dieu les honore, ce sont aux yeux de Dieu des hommes, c'était des hommes remarquables. Bien, frères et sœurs, c'est ce genre d'hommes et de femmes que Dieu veut faire de nous, de chacun de nous. Bien sûr, sur le plan spirituel, sur le plan spirituel, il veut faire de nous de bons soldats de Jésus-Christ, capables à nous attaquer à 100 hommes s'il le faut. Il veut faire de nous de vaillants soldats de Jésus-Christ, des hommes courageux, prêts à combattre, des soldats exercés à la guerre spirituelle, sachant manier l'épée de l'esprit. Avez-vous appris à manier l'épée de l'esprit? Des hommes et des femmes exercés à la prière aussi, qui mettent en fuite les puissances des ténèbres juste par leur intercession. On lit dans Éphésiens 6, 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu et combattez pour le roi des rois. » On va voir un... Hé, sifflette. Non, mon temps est déjà écoulé. Il y avait deux autres groupes. J'aimerais au moins lire le verset 18. C'est tellement beau. Amasaï, l'un des principaux officiers fut revêtu de l'esprit. Ah, j'ai pas le choix de lire 17. David sortit au-devant d'eux et leur adressa la parole en disant, « Si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voit et qu'il fasse justice. » Amasaï, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'esprit et dit, « Nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix à toi et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. » Et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. C'est tellement beau, cette réponse-là, d'Amasaïe, remplie de l'esprit. « Nous sommes à toi. Nous sommes avec toi. » Est-ce votre réponse lorsque Jésus éprouve votre sincérité? C'est ça qu'on voit, David éprouvait leur sincérité. Lorsque Jésus éprouve votre sincérité, est-ce votre réponse? « Je suis à toi, Seigneur Jésus, t'es mon Seigneur, mon Maître. Je veux te plaire, je veux te servir, je veux combattre à tes côtés. » Si telle est notre réponse, le Seigneur nous traitera exactement de la même manière que David a traité Amasaïe et ses hommes. Il va nous accueillir, puis en son temps, il va nous placer parmi les chefs de sa troupe. Je vais juste lire une application. Dans Luc 22, verset 28, Jésus dit à ses disciples, il dit, « Vous, vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. » Ça résume bien tout le message de ce matin. « Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Je dispose du royaume en votre faveur. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. » Je ne sais pas vous autres, mais moi, en tout cas, ça me motive à être plus proche du roi rejeté et méprisé, à être un vaillant soldat pendant cette période-là difficile, on peut dire, parce que je sais que bientôt, ce maître-là bien-aimé va être le roi de cette terre, le roi de cet univers. Puis je veux régner à ses côtés. Je veux partager sa joie, je veux entendre ses bien bons et fidèles serviteurs. Tu as été fidèle pendant ma période de rejet. Entre maintenant dans ma joie. Entre dans la joie de ton maître. On va conclure avec le verset 22, un chronique 12-22. De jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir jusqu'à ce qu'il y ait un grand camp comme un camp de Dieu. Quelle belle image. On voit le travail de l'esprit. À ce moment-là aussi, c'était le travail de l'esprit. Dieu a ouvert les yeux de centaines d'hommes qui ont vu que c'est David, le vrai roi. On va aller le rejoindre, on va aller l'aider, on va se battre dans son camp à lui. C'est l'esprit qu'ils ont rassemblés pour former le camp de Dieu. Avant que David prenne possession de son royaume. Bien sûr, c'est une image de l'Église. Le camp de Dieu, aujourd'hui, dans l'âge actuel, c'est l'Église, c'est le peuple. Vous savez que la définition même de l'Église, ça veut dire « appeler hors du monde ». Ceux qui sont appelés à sortir du monde pour se joindre à Christ. C'est la définition de l'Église. Encore aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui se joignent à Jésus, jour après jour, partout dans le monde. Et ça forme un grand camp, un camp de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. On lit dans Acte 2, 47, « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés ». Depuis le tout début, c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Encore aujourd'hui, le Seigneur ajoute à son Église, il y a des hommes et des femmes qui se joignent à lui. Je vous repose la question de dernière fois. Êtes-vous certain de faire partie du camp de Dieu? Du camp de Jésus-Christ, le roi rejeté et méprisé? Avez-vous changé de camp? C'est une décision consciente qu'il faut prendre une fois dans une vie. Je ne veux pas juste profiter de ce monde charnel, rebelle qui ne veut rien savoir de Dieu. Je veux investir investir pour l'âge à venir, le royaume à venir, le royaume de Jésus-Christ. C'est juste une question de temps. Si vous faites partie du camp de Dieu, vous devriez en être fier. Vous devriez en être heureux et en être fier. Et même si vous souffrez pour lui, c'est une grâce, c'est un privilège. Je termine avec 1 Pierre 4, 12 à 14. Ah, on va tourner. C'est notre dernier passage. Donc, 1 Pierre, vers la fin du Nouveau Testament, je trouve que c'est une belle conclusion à ce qu'on a vu ce matin. un encouragement à être un bon soldat de Jésus-Christ. 1 Pierre 4, versets 12 à 14. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. On va prier. Merci Seigneur pour cette histoire du roi David qui est vraiment une belle image de Jésus-Christ dans sa période de rejet et de mépris. Merci Seigneur pour le privilège et l'honneur qu'on a de faire partie de sa troupe, sa bande. Aide-nous Seigneur à être le meilleur soldat de Jésus-Christ, à être prêt à payer le prix, à être fidèle jusqu'à la mort s'il le faut, sachant que bientôt on va partager sa joie, son règne, sa gloire. Donne-nous la grâce d'être fidèle jusqu'au bout, Père. Merci pour ce que tu vas faire dans nos vies, par ta parole, par ton esprit. C'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen.